Petit projet ce matin, on a deux coussins dans le carré, puis il y a l'humidité qui s'est pris dedans, on essaie de les faire sécher quand il fait le soleil, on les laisse dehors, ça fait depuis qu'on est sur le catac qu'on fait ça. Ça marche, mais le soir ils reviennent encore, tout humide. Je ne sais pas si on peut voir sur la GoPro, c'est vraiment sticky, c'est mouillé, mouillé, c'est vraiment bizarre. Donc là, qu'est-ce qu'on a décidé de faire ce matin, c'est de les envoyer se faire nettoyer. Puis c'est très méditatif comme job, mais là je viens de réaliser que j'ai terminé de faire la housse ici, mais quand on l'ouvre, il y en a plein d'autres partout, des tacs. Il m'en manque six. C'est terminé. Regardez ça, parce que ça a l'air en dessous. On en reste un. On va envoyer ça au nettoyeur. Les fenêtres ont sûrement été oubliées, puis il a été gorgé d'eau, donc il est full humidité. Le dessus sèche, mais il y en a encore dedans. Je ne sais pas si on va être capable de... On a lavé notre housse, on est en train de la faire sécher. On fait sécher la mousse aussi, en espérant que ça fonctionne. Sinon, l'autre solution qu'on a pensé, c'est de recouvrir la mousse avec un plastique pour pas que l'humidité passe. Parce que sinon, il va falloir refaire tous les coussins, les mousses et les covers. On ne peut pas s'embarquer là-dedans. On ne peut pas s'embarquer. 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 Sous-titrage ST' 501. On ne peut pas s'embarquer. oh j'ai les peaux pour donner celle-là, Marc c'est là pour donner la ralle c'est la marque qui arrive ok, fais attention à l'autre là, vas-y vas-y, c'est correct regarde, tu es fort, veux-tu le mettre plus petite un peu, c'est correct attention, j'ai le plus de terre là attention Donc on a fait laver la housse du coussin, on a fait respirer le coussin pendant deux jours. Là on va remonter ça, on va mettre un plastique aussi pour que l'humidité ressorte. On va voir si ça fonctionne, on se croise les doigts. On est super content, ça a fonctionné le coussin, il est sec, sec, sec. Donc on va faire la même chose avec l'autre. Les deux au fond sont corrects. C'était les deux des côtés qui étaient complètement gorgés d'humidité. Ça fonctionne, on est bien content. Yes! T'es bien améros sur ton coussin? Ouais! Oh yeah! Fait qu'on attaque l'autre, ça va être des premiers projets à Pierre-Alexandre. Parce que lui est encore plus long, il y en a de l'attaque. On va se mettre chacun sur notre côté et on va l'attaquer. C'est pas une bonne journée sur Atypique. Notre nouvel alternateur qu'on a fait remonter à Panama City, qu'on a réinstallé. On le démarre ce matin parce que les batteries sont basses, une est à 59%. Ça n'a même pas toughé 15 minutes. Je vois l'ampérage baisser, baisser, baisser. Bon, ça y est, je suis allé voir, les anodes ont déjà dessoudé. Les anodes. Les diodes ont dessoudé. Ça n'a même pas toughé. En tout cas, on est vraiment déçus. On en avait acheté un qui était en route. Master Vault, exactement la même sorte. Sauf que là, il n'arrivait pas au Québec. Donc, j'ai fait un suivi et il est en rupture de stock. Ils nous ont vendu un alternateur qu'il n'y avait même pas. J'ai cassé la commande. Puis là, Véronique s'est mis là-dessus un matin. On va commander ça. Mais là, on n'a plus de moteur pour recharger les batteries. On a fermé le frigidaire. On a fermé ce qui consomme l'énergie pour remonter tranquillement. Parce qu'il n'annonce pas beau dernièrement. Ça marche! Ça fonctionne! Ma soudure, elle tient le coup. J'ai soudé, dans le fond, le diode. Parce que les motoparts, ils ne peuvent pas changer les diodes. Ils ne sont pas capables d'avoir la pièce. Donc, il faut faire avec l'alternateur qu'on a en attendant. Donc, on en trouve un autre. Je vais voir après combien de temps qu'ils dessoudent. S'ils dessoudent. Puis, je vais m'améliorer sur ma soudure. Là, j'ai juste vite fait temporaire parce que c'est vraiment difficile d'accès. Pour m'assurer que ça fonctionnait. Ça fonctionne. Dès qu'ils dessoudent, je vais aller m'installer mieux pour faire une belle soudure tout le temps. Mais on devrait être capables. C'est sûr qu'il va falloir le changer éventuellement. Mais on ne va pas se débrouiller et on ne manquera pas d'énergie. Yes! J'ai eu une pensée pour Pierre Alexandre. Parce que c'est aujourd'hui qu'il arrive. C'est fou tout ce qui doit se passer dans sa tête en ce moment. Il quitte le Québec. Il quitte tout ce qu'il a toujours connu. Là où il a grandi. Ses proches. Sa famille. Il quitte tout ça pour sauter dans l'aventure. Pour le voyage. Pour nous rejoindre ici au Panama. Vivre cette vie-là sur l'eau. Avec notre catamaran. Il doit avoir tellement de choses qui se passent dans sa tête en ce moment. J'ai hâte de lui parler pour voir comment il vit ça. On la jette à quatre! Yes sir! On l'a eu! Enfin terminé de paqueter mes trucs. Une chose, ma grande surprise qui n'a pas été vendue, c'est mes cravates. Pourtant, j'ai du goût. J'avais des belles cravates. J'ai 12 cravates qui n'ont pas été vendues. J'ai même pas eu un appel. À part là, tu sais, j'ai pas mal tout fait l'auto. Les aétos restent ici vu que la vente, ça s'est conclu avec les aétos ménagers. J'espère comment ça s'est passé dans les dernières semaines. À mon retour du Panama suite à l'achat du catamaran. Ça a été relativement super bien. J'étais préparé mentalement. Ça faisait longtemps que j'attendais ce moment-là. Alors, j'ai acheté mes choses. Ça s'est fait quand même très vite. À toutes les fois que je vendais quelque chose, à ma grande surprise, ça me faisait du bien de me libérer. Je pensais avoir une résistance et aucunement les choses allaient de soi. J'ai donné beaucoup, beaucoup. Je trouvais que j'avais un pas de moins. Particulièrement, je m'entendais pas à ça. Mais j'étais bien, j'étais en harmonie avec le geste de donner ou de vendre mes choses que je m'attachais. Ça doit être vraiment spécial. Nous, on l'a vécu différemment parce que premièrement, on était deux, Patrice et moi, puis on a quitté le quai. Donc, on a eu ce sentiment-là de quitter notre famille qui était au quai, puis qui nous faisait des bye-bye. Mais lui, il se fait parachuter dans cette vie-là d'une certaine façon parce que ça fait déjà presque trois ans qu'on vit ce rêve-là, Patrice et moi. Puis là, P.A. vient nous rejoindre. Donc, ça doit être spécial aussi d'être la troisième personne, d'aller rejoindre un duo. Tu sais, c'est déjà tout mis en place pour lui. D'une façon, c'est peut-être plus facile, mais en même temps, peut-être plus difficile parce qu'il arrive dans notre rêve, tu sais, il nous rejoint dans notre rêve. Donc, ça doit être différent pour cette raison-là. Je me demande comment il vit. Fait qu'on va être trois sur le catamaran. On a grandi la famille atypique! J'ai hâte de changer de vie. J'ai vraiment hâte. Le quotidien, le nouveau quotidien, je suis vraiment prêt à l'accueillir. Il va y avoir une cassure probablement demain en arrivant au bateau parce que là, ça va être vraiment concret et réel que là, j'embarque sur le bateau, puis on regarde en avant, puis on passe à une nouvelle façon de vivre. Probablement qu'il y a plein de repères que je n'ai pas encore pris conscience, que là, je vais avoir à découvrir. Je suis vraiment impatient de tout ça. Je remercie la vie comme ça ne se peut pas. J'ai toujours voulu faire ça. J'ai couvert après, là, je l'ai, puis... wow! Pierre-Alexandre, il est solide. Je n'ai pas d'inquiétude pour lui. Mais ça doit quand même être un sentiment, je ne sais pas, spécial. Ce n'est pas facile d'abandonner tout ce qu'on connaît, de quitter notre confort, puis de sauter vers l'inconnu. C'est vraiment difficile. La vie de vos rêves commence là où votre zone de confort se termine. Donc, il faut faire le pas, il faut franchir cette ligne-là pour atteindre la vie de nos rêves. Mais ça fait peur, c'est sûr que ça fait peur. Parce que c'est l'inconnu, parce qu'on se demande si ça va fonctionner. Mais il faut oser, il faut faire le pas. Puis c'est exactement ce que Pierre-Alexandre est en train de faire. Donc, je suis fier de lui, puis je suis fier de toutes les personnes qui vont vers leurs rêves, même si ça fait peur, même si ce n'est pas commun, même si c'est hors standard, même si c'est atypique. Vous êtes plusieurs à nous écrire, comme quoi vous avez franchi le pas vous aussi. Donc, bravo, gros thumbs up. Ce n'est pas facile, il faut le faire, sinon on ne peut pas espérer être heureux à notre plein potentiel. Ça va être une longue journée, mais une très très belle journée. Alors, yes, j'ai hâte. On s'en revoit bientôt. Grosse production de patates ici. Ouais! On attend PA pour le souper, parce qu'il nous ramène quelque chose de très très québécois. Ça fait trois ans qu'on n'a pas mangé. Il nous apporte du fromage squish squish! Squish squish! Pierre-Alexandre a atterri, mais il n'est pas atterri à la bonne aéroport. Vous pouvez voir, l'avion s'en allait atterrir, puis finalement, ils ont tourné de bord parce qu'à cause de la météo, le pilote n'a pas été capable d'atterrir à cet endroit-là. Donc, ils ont fait un détour, ils sont allés à un autre aéroport. Ils ne voyaient rien. Donc, juste avant d'atterrir, tu as remis les gaz au fond pour leur décoller. Ça doit être spécial de vivre ça. Il est chanceux d'avoir vécu ça quand même. Ils ont été à atterrir ailleurs. Ouais, le petit aéroport, pas loin. Mais là, l'avion devait absolument faire le plein de gaz avant de décoller. Ça a décalé le... Je pense que c'est pas du gaz, c'est du kérosène. C'est vrai? Ouais. Ça se peut. Fait qu'on attend Pierre-Alexandre dans peut-être deux heures. Ouais! Pendant qu'on attend pour Pierre-Alexandre, on voulait souhaiter la bienvenue à nos nouveaux patrons cette semaine. Pierre-Paul Lemay, Jocelyne Lemay et Luc Lefebvre. Merci beaucoup! Puis prenez deux secondes, abonnez-vous à la chaîne, mettez des j'aimes, ça nous encourage toujours, ça nous aide. Enfin, sorti de l'aéroport avec l'avion, ça a bien été. Et là, je viens de sortir, je suis dans le taxi. J'ai vraiment hâte de les voir tout le monde. Puis là, je leur ai demandé de m'attendre pour souper parce que j'ai carrément fait faire du fromage en grain sous vide. Le fromager Mirabel, près de chez moi. Puis eux, la dernière fois qu'ils ont mangé du fromage en grain, ça doit faire... Ça se compte en années, probablement. Alors, j'ai collé la chatte, puis en arrivant, on va se faire un petit souper. J'ai dormi 3-4 heures, je suis quand même fatigué, mais j'ai hâte de les voir. On dirait qu'en sortant de l'avion, l'énergie est revenue, ça a popé. Fait que, ouais, on se revoit tantôt en même temps que la poutine. Tchao! On s'en vient chercher PA! On est excités de... C'est un nouveau chapitre, là, qui commence, se ratitpique. Il va arriver d'une minute à l'autre. Il nous a écrit. Il est dans le taxi. Il est poigné le taxi le plus slow, semble-t-il. Il conduit en papi. En papi. On a hâte de le voir. Ouais. Tout est prêt pour la poutine. Il mange juste le fromage quich-quich. C'est lui qui l'a dans sa valise. Ben, je pense qu'il va être bien. On l'accueille avec amour. Tout est prête. C'est chez lui aussi en même temps, là. Fait que... Et on sait que le fit, il est excellent. Donc, on est juste excités pour la suite. On out! On va-tu voir s'il est? Ouais. Oh non, il commence à mouiller. Merde! Juste comme il arrive. Je pense que c'est lui, parce qu'il roule vraiment pas vite. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Bienvenue à votre nouvelle vie. C'est mon gars. Oh yeah! Oh yeah oh yeah! Oh yeah! Oh yeah yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Je suis content! Ca min! Bonne chance! Bonne venue la grosse vanille! Bienvenue au Panama! D'ailleurs, enfin une deuxième fois! Mais là c'est la bonne! Oui! Déjà à Boxeur! Boxer man number 2! Il saut à l'eau tantôt! Oui oui! Ok, moi j'ai perdu mon paie marais. C'est un peu rouleur, non non, c'est rouleur un peu. On ouvre le squish-quish. Après ça, on le met dans le fridge, on va pouvoir... Squish-squish! Parfait! C'est parfait! Il n'est pas suré à rien, donc il n'a pas eu chaud. Mmm! Squish-squish! Ça fait longtemps ici, j'avais oublié. J'avais dans la tête que Loïc, c'était le seul. Oh my God! Pas besoin de poutine à soeur. J'ai pas goûté là encore. Moi, moi! Mirabelle à côté, je les ai appelés. J'ai dit, j'explique la situation. Bien, comment dites? Bien non, je l'ai payé. Mais je les ai expliqué, je leur ai dit, on peut-tu faire quelque chose que je vais avoir le fromage le plus frais possible? Bien là, je vais partir tout à l'heure. Pouvez-vous ouvrir la boutique un petit peu plus tôt? Elle dit, pas vraiment, mais qu'est-ce que je peux faire? C'est que je vais te le pressuriser. Bien, pas pressuriser, mais comment t'appelles ça? Je ne sais pas si vous entendez dans le robot. Ça fait Squish-squish! C'est avec son ancien! Eh oui! Eh oui! Fais-moi! Oh yeah! Tabarouette, le wick! T'en veux-tu plus? On capote! Oh my God! Je vais prendre une bouchée devant vous, guys! Hum! On l'entend, le Squish-quish? Ben oui, ben oui! Il est supposé être frais, là! En tout cas, il goûte frais, là! Eh, en avion, il a fait voyager du fromage! Jusqu'au Panama! Ha ha ha! Cheers! On dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie. Alors, c'est super important de s'entourer de gens qui nous inspirent à être la meilleure version de nous-mêmes. Entourez-vous de gens qui ont réalisé ou qui sont en train de réaliser leurs rêves. Ces gens, habituellement, débordent de bonheur et c'est contagieux. On a acheté une occasion spéciale. Un mousseux au petit dépanneur chinois ici. Ha ha ha! 8,45! U.S. quand même? U.S. quand même! Mais, ça fait de la burgue à me dire. J'espère faire de moi ça. J'ai pris plus cher. Regarde, c'est un beau moment, j'ai pris plus cher. Ha ha ha! Deux heures et demie de Panama City. Tu cherches des grands crus, là, c'est pas ici que tu vas les trouver. On peut juste faire des burques! Ha ha ha! C'est catégorique! Faut pas payer ça, mec! Faut pas payer ça! C'est pas. Ha ha! Ha ha ha! Hey, on va faire une affaire ton plus fou! OK! Poper dehors! Ouais! Vas-y décarre! Faut pas que je l'échappe non plus à l'amateur. Ah! 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 Même pas échapper de gars! Oh! My God! Wow! C'est pas ton premier sans vrai. Ouais! Pour le vrai, c'est mon premier. Hey! Wow! Sautez avec nous dans l'aventure! N'oubliez pas de vous abonner. et faites-nous exploser la barre des likes! Ouais! La coupe est parfaite! Elle est en angle! Comme un pro! Hey, les amis! Suivez-vous à avoir cette grosse face-là dans votre écran! Il est ici pour rester! Santé! Santé, les amis! Santé! Ah, il est bon! Pour vrai, il ne faut pas payer cher pour ça! Je verrais même pas la différence! L'important, c'est que ça marche! Exactement! L'important, c'est que ça marche! Voilà! Il est bon? Bon job! Il est très très bon! Je crois que je me suis rentré une épine dans le pied! Quand on est allé prendre la marche tantôt! Tu peux regarder, s'il te plaît! Ah, ça ferait mal! Ah, je bouette! Ah, je bouette! Ah, maman! Enlève-moi cette épine, s'il te plaît! T'as pas d'épine! Oui, ça fait mal! Je suis en position flamant-rose! Oh, bébé! Bon, je vais rester comme ça toute la journée! Allez, les amis! Bonne journée! Ouais! Merci beaucoup! T'es prêt! le taxi le plus slow qu'il y avait. Il freinait quand on rencontrait des autos, en sens contraire. Il lâchait pas le gaz, il freinait. J'étais comme, c'est-tu quoi? J'ai fait un lâcher prise. L'eau monnaie sur aspect 2. Supposément que j'entende dire qu'il faut pas que tu le fasses trop fort. Non, j'ai un petit toc. Attends un peu, il faut aller aussi sur la couture, pas la couture. La lèvre là? Non, la bouteille elle a... Elle a un guide? Oui, elle a un guide. C'est ça? Oui, oui. C'est bon? J'ai dit ça. Oui, il n'y a pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada